Mercredi 10 avril, dans le dixième épisode des Vlostar Actour de Candice, les internautes ont découvert la mésaventure de l'académicienne, quelques heures avant de monter sur la scène du Dôme de Paris. Chaque semaine, depuis le lancement de la tournée de la Star Academy, les internautes ont la chance de découvrir les coulisses du spectacle à travers les Vlostar Actour de Candice. En effet, en plus de se produire sur les scènes des grandes villes de France, la jeune chanteuse a décidé de jouer les reporters. Et c'est grâce à ces vidéos, publiées sur la chaîne YouTube de la jeune femme, que les fans des sept académiciens ont tourné découvrir l'envers du décor et surtout, la bonne humeur qui règne derrière le rideau. Mercredi 10 avril, Candice a publié le dixième épisode de sa série. Et celui-ci n'est pas n'importe lequel puisqu'il est consacré au premier passage des académiciens sur l'une des scènes de la capitale, le Dôme de Paris. Après Amiens, Lyon, Nice et Marseille, Candice a dévoilé les coulisses des deux concerts que la troupe de la Star Academy a donnés au Dôme de Paris, en mars dernier. Mais ce passage dans la capitale a très mal commencé pour l'apprenti reporter. « Je vous explique, j'ai raté mon train, ce matin. J'ai la haine. » a déclaré la jeune chanteuse, en ouverture de son dixième vlot. Mais la mésaventure de Candice ne s'est pas arrêtée là. J'ai dû en prendre un autre et c'était bien cher. En plus, il y a une correspondance. « Ça veut dire que je vais m'arrêter, dans, une gare que je ne connais pas, pendant une heure, pour attendre le prochain train qui, m'emmènera, à Paris. » « J'ai le séum, la rage, note de la rédaction. » A-t-elle fait savoir ? Depuis le lancement de la tournée, Axel, Candice, Djebril, Lénie, Héléna, Julien et Pierre ne cessent de recevoir les félicitations et les encouragements de leurs autres camarades, ainsi que ceux de leurs professeurs. Mais le passage de la troupe à Paris a été l'occasion pour certains de leurs supporters de leur adresser leur soutien en direct. Si les fans n'avaient déjà eu vent de l'apparition de Clara sur la scène du Dôme de Paris, ceux-ci ne savaient pas qu'Adeline Tony Euty avait également fait une apparition surprise dans l'éloge de la salle de spectacle. « Quelqu'un est venu nous faire un petit coucou », a annoncé Candice, dans le dixième numéro de sa série, avant de filmer sa professeure de chant. Mais Adeline n'était pas seule puisque, ce soir-là, Victorien, Marimaud, Nikos Aliaga ou encore Michael Goldman étaient également dans le public.